Générique ... Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale du Culture Mag. C'est une invitée de choix qui est avec nous aujourd'hui, Sigalit Landau. Elle nous a ouvert les portes de son studio. Sigalit Landau est l'une des artistes contemporaines et plus influentes du monde de l'art. Elle a exposé au MoMA, à New York, à Berlin, à Tokyo, à Toronto. Avec Sigalit Landau, nous parlerons de pastèque, nous parlerons de la mer morte, nous parlerons des femmes, de ce qui caractérise son pays, Israël. Et puis enfin, nous parlerons de son prochain projet, un pont géant en selle entre la mer morte et la Jordanie. ... Voilà pour le sommaire. Merci à vous, Sigalit Landau, de venir nous parler de vous, de votre travail. Vous êtes peinte, sculpteur, vidéaste. Vous avez tous les talents. Et je sais, on sait au Culture Mag que ce n'est pas facile pour un artiste de parler de soi. Vous êtes un peu timide là-dessus. Je travaille dans une autre langue, une langue qui n'est pas faite de mots. Et parfois, j'ai du mal à m'exprimer même en hébreu. Mais je vais essayer d'en parler. Je vais essayer. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a déclenché, Sigalit, votre envie de faire de l'art ? Quel est votre parcours ? Je pense que je suis né dans un monde qui m'a poussé peut-être à inventer des choses. J'ai commencé en tant que danseuse, en fait. Et c'est un monde de discipline, un monde de scène et à un âge très jeune. Ensuite, je suis passé au monde du cinéma. J'ai fait des montages de films. Et puis, j'ai choisi... J'ai pensé que mon expérience était celle d'un être humain seul en face d'une réalité et qui se relie à la réalité. Et en fait, c'est un parcours personnel. Et c'est comme ça que j'ai quitté le cinéma. Je suis arrivé au monde de la vidéo, de l'art vidéo. Vous dites un monde particulier où on entend bien évidemment Israël. Vous avez représenté Israël, votre pays, à la Biennale en 2011. Il y a toujours dans votre travail quelque chose qui rappelle votre pays, Israël ? Oui, c'est vrai. En fait, je suis très lié à cet endroit. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup influencé. Jérusalem m'a beaucoup influencé. Même si ça fait de nombreuses années que je vivais à Tel Aviv, mais mon enfance à Jérusalem m'a influencé. Et la situation ici m'a forcément imprimé. J'ai compris que j'étais juif. J'ai compris que tout cela... Plus le temps passait, plus je comprends. Même lorsque j'étais jeune et que je voyageais à l'étranger, je comprenais que je pouvais fermer un œil et faire un travail d'introspection et essayer de voir comment le monde fonctionnait. Et oui, j'ai aussi de l'amour pour cet endroit, pour ce pays. Un pays qui vous inspire énormément. On comprend votre attachement. Je propose aussi, Galit, qu'on regarde une de vos œuvres. C'est titré Soil Nursing. Et puis ensuite, on va revenir à la discussion et à l'aspect politique de votre travail. Et puis, on va venir à l'aspect politique de votre travail. C'est drôle, vous réagissez, vous dites « ça me fait quelque chose ». C'est vrai que cette vidéo qui fait partie d'une série, Soil Nursing, c'est à la fois extrêmement doux et en même temps extrêmement violent. Vous avez proposé cette vidéo à Tokyo, notamment, où on voyait des images et c'était montré sur des machines qui torturaient des arbres. Ça, c'est un aspect très politique. Il y a un vrai message politique dans cette vidéo-là. L'olivier est un symbole. C'est un symbole. La branche d'olivier est un symbole de paix, mais c'est aussi le symbole du lieu, le symbole de la mer Méditerranée. Et dans ce film, j'ai travaillé avec des équipes d'ouvriers arabes qui comprennent autrement, de manière historique, le symbole de l'olivier. Et même à Tokyo, j'ai présenté une machine qui a embrassé les gens et c'était plus doux. Et il y a quelque chose qui part d'un mystère. Lorsque j'ai vu cela pour la première fois, lorsque j'ai vu le soleil parvenir sur une branche, éclairer une branche d'olivier, et j'ai essayé d'exprimer des moments d'impuissance. Quelque chose se passe. Et dans ce film, je n'ai pas expérimenté, mais dans d'autres, mais dans la musique du film, la musique du film intervient pour... Et beaucoup de gens m'ont dit que c'était un film très épique. C'est ce qui est beau dans cet esprit, d'être attiré par un sujet. Très politique, mais lorsqu'on est déjà au centre du sujet, lorsqu'on réagit à quelque chose de particulier, à un phénomène qui est lié aux agriculteurs et aux ouvriers, et qu'ils parlent ensemble, et c'est lié beaucoup plus à l'huile d'olive qu'au conflit israélo-palestinien, en fait. Mais pourtant, on se demande, est-ce que vous pensez qu'ici, en Israël, on peut être artiste et ne pas s'intéresser à la politique, ne pas être touché par la politique ? À mon avis, non. Aujourd'hui, non, je ne pense pas. Il y a des gens qui pensent, avec leur nombril seulement, mais ceux qui grandissent sur cette terre, à mon avis, c'est important un art qui exprime la volonté de normalité, et aussi l'impuissance face à la normalité, face au manque de normalité. On ne peut pas dire qu'il y a une aspiration à la normalité, mais il y a une espèce de problématique lorsque des catastrophes s'approchent, et donc c'est loin de la normalité. Et notre capacité d'imaginer l'avenir est très limitée. Et il vaut mieux peut-être créer un dialogue. C'est ce que je sais, et c'est ce que je tente de faire, en tout cas, créer un dialogue, un dialogue qui est lié au futur, et d'aider les gens à imaginer un autre futur, un autre avenir. Lorsque je participais à des manifestations, lorsque j'étais très jeune, on avait cette impression que quelque chose revenait tout le temps. et donc j'essaie de m'occuper de l'avenir, et les studios de l'avenir sont consacrés à cette tentative d'imaginer l'avenir avec des contenus politiques, effectivement. Et vous le faites avec énormément de talent. Les images que l'on regarde sont les images de votre studio, parce que vous avez autorisé nos caméras. Sandy Fortis est allée filmer chez vous, dans votre studio. Donc on est vraiment très heureux d'avoir eu ce privilège. Je voudrais qu'on revienne à nouveau sur vos interrogations artistiques. On vous voit, vous êtes toutes jolies, blondes, les couleurs, vives, turquoises. Il y a en même temps une part très sombre dans votre travail, et aussi une part de candeur. Je pense notamment à un de vos travaux, qui était le camion musical. Où est-ce que vous mettez l'innocence, Sigalit Lando, dans votre travail ? L'innocence, la candeur ? Et avant tout, je suis une personne avec plusieurs pôles. Tout ce qui est lié aux marges, même aux marges de la société, mon optimisme et ma naïvité sont liés à une espèce aussi de mélancolie. Et aussi, lorsque l'on travaille avec les mains, lorsque l'on travaille avec le corps, avec les mains, quelque chose de concret, de sensuel, eh bien on aspire le côté noir dans un autre sens. Et c'est pour cela que je travaille, en fait. On m'a dit déjà que je ne suis pas comme j'en ai l'air. On pensait peut-être que je suis quelqu'un de sombre, mais en fait, il y a un décalage entre ce que je suis et l'image que je donne. Heureusement. Les images que l'on voit, alors, ce sont d'autres expériences. Il y a eu la barbe à papa à New York, à Tokyo, à Oumalfarem. Vous avez mis de la barbe à papa sur des personnages. Vous avez recouvert la tête de personnes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces flocons qu'on a pu voir dans ce travail-là, dans cette barbe à papa ? Et pour cette barbe à papa, il y a beaucoup de... Il y a un grand processus, un long processus. J'ai appelé ça barbe à papa, puisque... J'ai travaillé avec du sucre, en fait. La matière première est du sucre, et donc ça a exprimé la douceur de l'amour. Et à New York, on a dit qu'il y a un souvenir de l'amour et une expérience de l'amour dans ce travail avec le sucre. C'était deux mois avant le 11 septembre, à New York. Et il était... Il y a dans ce travail quelque chose, peut-être... C'est un film qui est très monté, avec un grand travail de montage. Certains de mes films sont beaucoup plus spontanés, mais celui-là est très très travaillé. Il y a eu un grand travail de montage. J'ai fait quelque chose de salé pour l'Europe et quelque chose de sucré et qui est lié à l'avenir. On le comprend bien. Sigalé, je voudrais qu'on voit le travail qui vous a rendu célèbre dans le monde entier, le projet Watermelon. Les gens y ont vu, j'ai lu un peu partout, que la pastèque connotait les Noirs américains, les Juifs orientaux, les Arabes israéliens. Moi, j'ai vu un travail sur les femmes. Je voudrais savoir, oui, quel est là. On va regarder un court extrait et puis je propose qu'on revienne là-dessus et qu'on parle aussi de votre projet parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est un projet absolument magnifique. Vous êtes nue dans la mer Morte avec 500 melons. Moi, j'y vois un travail sur les femmes. Très brièvement, c'est un sujet qui vous tient évidemment à cœur. Oui, je m'en suis occupé lorsque j'avais terminé le film et c'était très lié à nos souvenirs de ma mère et la pastèque avec ce rouge à l'intérieur est forcément un symbole très fort et 500 pastèques qui sont liées à la continuité et le lien entre les gens, cette continuité et ce lien de... Sigalit, je vous coupe. Je voudrais qu'on termine avec le projet qui vous tient à cœur, qui est un projet formidable, le pont en selle entre la mer Morte et la Jordanie. Expliquez-nous. C'est un projet qui a commencé lorsque j'ai représenté Israël à la Biennale de Vénuise et c'est un projet qui représente mon pays. C'est pour... Je me suis... J'ai envoyé une lettre aux autorités jordaniennes et j'ai écrit une lettre aux Jordaniens et j'ai rencontré les Jordaniens et avec les responsables de l'exposition et nous avons... Il y a eu une discussion très sérieuse sur la possibilité de créer un pont de scène entre la Jordanie et Israël sur la mer Morte et après beaucoup de rencontres, j'appelle toujours aux deux parties de travailler sur cette notion de passage pour travailler à l'avenir et oui, je crée un véritable pont qui est une oeuvre artistique avec un côté du pont qui disparaît, un autre côté du pont qui... Et on va essayer vraiment de soutenir ce projet. Voilà, on resterait des heures avec vous mais malheureusement, le temps passe. Merci beaucoup Sigalitland d'être venu sur le plateau du Culture Mag pour cette émission spéciale. La culture, c'est demain à la même heure et juste après, c'est l'info qui continue sur la 24 News. Merci pour votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada